Nous passons l'été et les vacances à Beauval. Aujourd'hui, nous allons découvrir le tapir terrestre qui vit normalement en Amérique du Sud. Il a un super espace ici à Beauval. On va suivre un soin avec Lucas, on va le rejoindre tout de suite. Oh génial ! Donc là voilà, c'est génial ! T'as pas mon doudou ? T'as pas mon doudou ? Lucas, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous ? Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une session de training avec le tapir terrestre Obi, notre mâle. Ce training, quel est le but ? De surveiller sa santé ? Exactement, alors nous le training, ça nous permet de surveiller sa santé pour pouvoir gérer les petits bobos sans qu'il y ait besoin d'intervention vétérinaire, d'une anesthésie, d'une sédation, ce genre de choses. Et bien on vous suit Lucas, on commence avec quoi alors pour ce training ? Obi comme ! Ouais, good boy Obi ! Alors moi là, pour commencer, je vais me présenter à Obi, je vais lui annoncer qu'on va faire une session de training. On va commencer par un petit exercice qui va s'appeler le com. Du coup, je vais lui tendre ma main et le but, ça va être qu'il vienne poser sa trompe à l'intérieur de ma main. Ok, good boy Obi ! Donc là, j'ai récompensé, j'ai mis un petit coup de cliqueur, en fait c'est pour qu'il comprenne qu'il a fait ce que j'attendais de lui. Obi sit ! Donc là, maintenant, on va demander un exercice qui est différent, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui, je vais lui demander de s'asseoir. Donc là, je lui caresse aussi le postérieur parce qu'ils aiment bien et du coup, c'est un comportement qui naturellement va l'inciter à s'asseoir, pour qu'au début, il comprenne l'exercice que je lui demande. Obi sit ! Ouais, c'est bien mon grand. Ok. Obi side ! Donc là, je vais lui demander de se mettre sur le côté. Ok, good boy Obi ! Donc là, voilà, Obi s'est couché, je vais le récompenser. Je vais le gratouiller parce que les tapirs, ils aiment beaucoup les gratouilles aussi, ils aiment bien manger, mais ils aiment beaucoup les gratouilles. Et une fois qu'il est bien détendu et que je le sens bien détendu, je vais pouvoir prendre toutes ses pattes une par une, regarder l'état de ses onglons, le dessous des pattes aussi, pour voir s'il n'a pas une blessure éventuelle. Je vais lui installer du gel pour échographie sur le ventre. En fait, Obi s'est retient mal, donc il n'aura jamais de petit, mais ça peut toujours servir si un jour il a un problème digestif ou autre. Donc là, je vais lui appliquer du gel sur le ventre, donc là, il a la sensation du gel. Ensuite, j'étale un petit peu le gel sur son ventre. Et après, je vais utiliser la tête de mon produit pour créer une pression, pour faire comme si vraiment, c'était un échographe qui venait voir à l'intérieur du tapis ce qui se passe. Good boy Obi ! C'est très bien mon grand. Ok, good boy ! Donc on peut aussi les entraîner à faire les prises de sang, donc on le fait aussi parfois avec de l'alcool au niveau de l'intérieur des pattes. C'est l'endroit où on voit mieux les veines. Donc on vient leur appliquer de l'alcool et on vient utiliser une petite aiguille juste pour imiter la prise de sang. On ne la fait pas vraiment nous, on ne la fait vraiment qu'en cas de besoin pour les vétérinaires. Mais ça nous permet quand même de l'entraîner à la réaction d'avoir une piqûre à l'endroit de sa patte sans que ce soit la fin du monde. C'est bien mon grand, tu peux retourner à ta sieste. Merci pour ce moment ensemble Lucas, c'était incroyable. On aurait limite l'impression que c'est un animal domestique pour vous et que vous l'avez à la maison. Bon, ceci dit, on n'oublie pas Lucas que c'est des animaux sauvages. Exactement, alors nous on a quand même un lien de complicité avec eux, mais il ne faut pas qu'on oublie que ça reste des animaux sauvages. On ne peut pas savoir à l'avance leur réaction. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais été avec nous oppressants ou même agressifs. Mais il ne faut pas qu'on oublie le fait que ça reste des animaux sauvages et qu'on ne peut pas gérer toutes leurs réactions à l'avance. Est-ce que vous permettez à Thibaut qui fait de la vidéo pour nous de s'approcher un tout petit peu pour le filmer dans l'eau ? On peut aller voir Floralès qui s'est caché, mais on peut s'en approcher. C'est quoi ce petit nez là ? A quoi il sert ? Alors les tapirs, ils s'en servent beaucoup en termes de cinquième main. Ils vont pouvoir essayer d'attraper les choses avec leur tronc pour les emmener à leur bouche. C'est un peu le même principe qu'un éléphant, beaucoup plus petit. Et aussi du coup, c'est adapté à leur milieu aquatique. Encore un moment incroyable à Beauval avec les tapirs et les capybaras. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dès maintenant soit sur Internet, soit sur l'application francebleu.fr pour votre site Internet. Et l'application, elle s'appelle ICI, c'est l'appli qui vous propose le meilleur des programmes de France Bleu et France 3. Et restez avec nous, on passe tout l'été ensemble, toutes les vacances à Beauval.